bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va déballer ensemble une commande que j'ai fait chez un deux trois stitch et deux commandes que j'ai fait sur la boutique canadienne en broderie marketplace donc c'est principalement des tissus on va commencer par un deux trois stitch voilà j'ai commandé quelques échefettes sont des dmc il y a un étoilé et puis il y en a qui je ne sais plus comment ça s'appelle donc il change qu'il ya plusieurs couleurs dessus donc tout ça c'est pour un projet c'est un dessin de barbara anna design je pense donc ça ce sera probablement pour le mois d'août j'avais aussi acheté ceci je crois qu'aussi j'en ai besoin pour le même modèle de gris donc c'est l'écran unique alors ce tissu ci c'est un attendez c'est un nocturne belfast linen de 32 40 donc voilà j'ai été chercher mon mec ce sera plus facile pour vous dire la dimension donc ici fait à peu près 47 cm sur 67 ils disent que c'est un quart de yard ce tissu ci donc le nocturne j'avais acheté un plus petit morceau en il y a un mois à peu près à la boutique canadienne Embrodery Marketplace pour moi commencer un sale mais finalement je n'ai pas encore commencé donc ici comme ce tissu là est revenu en stock chez 1,2,3 Stitch en 32 c'était j'en ai profité pour prendre un morceau ensuite j'ai pris un morceau de Barnwood Belfast Lennon aussi du 32 c'était il fait 46 cm sur 65 et alors je l'ai pris aussi en plus petit parce qu'en fait je vais faire 3 projets dessus donc j'ai mesuré donc j'ai regardé donc la toile qu'il me fallait donc avec la grande ici je vais pouvoir faire 2 projets et puis le troisième je le ferai sur celle-ci donc c'est aussi du 32 cote en fait je vais vous montrer en photo les 3 projets que je vais bientôt commencer c'est je ne sais plus le nom de des gris mais ce sont des gris qui sont un peu gothiques horreurs il y en a une je sais qu'elle s'appelle Stephen King House et puis les autres je ne sais plus j'ai oublié donc je vais vous mettre les photos donc comme ça vous allez voir les projets que je vais faire dessus donc j'aime vraiment beaucoup c'est c'est très très joli et je crois que ça va être parfait en fait pour la Stephen King House c'est c'est la toile qui est préconisée il me semble si je me souviens bien donc je me suis dit bah tiens je vais faire comme les autres projets c'est un peu aussi ce style un peu horreur gothique je vais je vais profiter donc de cette toile pour les faire dessus et la dernière donc là j'ai pris un grand morceau c'est du 32 count Lugana donc là il est vraiment très très grand ça c'est juste la moitié donc ici c'est un demi-yard donc la country mocha franchement je suis tombée amoureuse de cette de cette toile enfin de cette la country mocha j'avais acheté du 25 c'était chez de mère en fille et j'ai tellement aimé que je me suis dit il faut faut que j'en rachète parce que là j'ai commencé mon un autre projet sur le morceau qui me reste donc après j'en aurai plus et là il y a plusieurs projets qui me plaisent et qui seront parfaits avec cette toile donc désolé il y a mon chat qui qui moule donc ici elle fait 70 cm sur 98 cm donc je vais pouvoir faire quelques petits projets avec sans problème c'est de la 32 CT comme ça je vais pouvoir le faire sur deux fils de trame voilà donc ça c'était ma commande 1,2,3 stitch j'ai vraiment envie de commander d'autres tissus chez eux là ils ont il y a des réductions sur pas mal de leur toile j'ai vu aujourd'hui et je vais peut-être craquer donc on va voir alors ici donc c'est la deuxième boutique sur laquelle j'ai commandé des tissus donc là c'est une boutique qui est au Canada et ça s'appelle Ambroderie Marketplace les frais de livraison ils sont vraiment raisonnables j'ai c'est quelque chose comme 4 6 dollars ça dépend de la quantité donc j'ai les pannes voilà donc eux aussi pour le moment c'est leur anniversaire je pense et il y a 20% de réduction sur tout leur toile teintée qui est en stock actuellement alors j'ai pris quelques toiles donc ici c'est Ada je crois que c'est du 14 count Ada ça donne pas la même couleur moi elle est plus foncée c'est plus foncée moi c'est un peu plus comme un rose très très foncée elle fait 35 cm sur 46 elle je l'avais payé donc c'était 16 dollars moins 20% et c'est la couleur et c'est la couleur ici c'est une très foncée la couleur c'est shadow je crois que c'est c'est le même prix aussi donc Ada 14 c'est ça 35 sur 44 et encore un Ada 14 dans les bruns c'est lupine comme couleur donc là aussi 15,99 donc c'est ça c'est aussi la même dimension que j'ai pris je crois que j'ai commandé il y a une semaine donc comme c'est au Canada le délai de livraison est assez rapide par exemple un, deux, trois stitch je crois que c'est à peu près deux semaines chaque fois que je dois attendre pour le recevoir la commande que j'ai reçue aujourd'hui donc toujours de la même compagnie parce que là j'avais pris un peu plus de tissu bon je n'ai rien dit je pensais que j'avais pris plus de tissu mais apparemment j'en ai pris trois aussi ici donc c'est des fils Classic Colorworks que j'ai pris pour faire travailler sur la salle Halloween Quaker premier morceau voilà ici ça s'appelle 2024 Dark Brown Grey je ne vois pas vraiment le brun mais lui c'était 24 dollars moins 20% c'est aussi c'est du lin 32 c'était la dimension c'est presque 34 sur 43 oui ici c'est doubloun je suppose que c'est comme ça qu'on me dit doubloun là c'était 33 moins 20% lui je l'ai je crois que c'est en 25 ou 28 c'était et je suis en train de broder dessus un sale de Edith de la chaîne l'atelier de Didith c'est le Treasure Island de All Forest j'aime vraiment beaucoup cette couleur là donc je me suis acheté du 32 c'était voilà ici c'est 45 sur 64 et la dernière c'est une EIDA 14 count baroque de Picture 10 plus voilà c'est assez flashy j'aime beaucoup celle-ci fait 36 sur 46 et elle était à 15 99 toujours moins moins 20% donc ça me fait quelques toiles en plus je sais pas si vous aviez vu il y a pas longtemps j'avais fait un short une petite vidéo pas très longue dans YouTube où j'avais mis sur la table par pile j'avais plusieurs piles avec des EIDA du lin et de de l'étamine avec comme ça on voyait tout ce que j'avais comme quantité de toiles j'en ai vraiment beaucoup et pourtant chaque fois que je vais faire un projet je me dis ah je sais pas ce qu'il faut donc ça il m'en faut d'autres ici j'ai encore un projet que j'ai envie de faire de soda stitch mais j'ai envie c'est un chat comment s'appelle encore ah le petit prince mais en chat et lui j'ai vraiment envie de le faire sur de la EIDA opalescente donc qui brille en 16 quantes mais bien sûr j'en ai pas j'ai de l'étamine comme ça mais j'ai pas d'EIDA donc ici j'hésite à en commander soit sur un deux trois stitch mais en sachant que ça va prendre deux semaines ou alors probablement sur un broderie marketplace parce que là je l'aurai en une semaine si elle est en stock au niveau des prix ça dépend il faut vraiment chaque fois vérifier les deux magasins parce que parfois ça revient moins cher d'un côté ou de l'autre mais là si je prends que de la 16 quantes elle me revient un petit peu à peu près un dollar moins cher en l'achetant au Canada en l'ayant plus vite mais là il y a d'autres tissus que j'ai envie de prendre donc je ne sais pas on va voir donc je vais regarder peut-être ce soir ou demain avant de me décider donc voilà pour aujourd'hui n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les tissus quel est votre préféré en tout cas on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye